Alors une enquête sur l'hypnose de spectacle, on s'est fait demander à plusieurs reprises d'aller voir l'hypnose de spectacle, comment ça agit sur le corps. Ça m'a toujours intriguée ça aussi, ouais. Voilà, comment est-ce que des personnes se font hypnotiser à ce point-là de faire des choses qu'ils ne feraient jamais s'ils étaient en conscience. Alors là, pardon, j'ai l'exemple de… Quand ça te fait bailler, c'est pas bon signe. C'est ça. Ah non, mais il porte bien son nom, ce procédé-là, hypnose. Je vois là le magicien, il me vient le mot magicien, et son spectateur. Et alors je vois que c'est comme s'il avait une sorte de feu dans les yeux. Et tu vois, c'est symbolique. Je le vois avec ses deux doigts, comme s'il touchait deux points au niveau du cerveau de la personne. Et pouf, tout de suite, il a trouvé les points stratégiques. Et la personne, elle perd conscience momentanément. D'accord, c'est quoi ces points stratégiques ? C'est comme s'il avait trouvé la faille dans ce que j'ai là, tu vois. Deux points stratégiques. Alors déjà, ils sont symétriques, tu vois déjà. C'est des hémisphères, c'est comme si c'était des hémisphères plus-moins et masculins-féminins. Conscient-inconscient. Tu vois, c'est la dualité, c'est les polarités. Et c'est comme si en touchant ces deux polarités en même temps, c'est comme si ça neutralisait la personne. Et que durant un temps, elle était dans un état de sidération du point de vue de sa conscience et de son corps qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et c'est lui qui prend le relais par rapport à ça, c'est lui qui contrôle. J'aurais jamais pensé ça. Ok, ok, c'est particulier. Il y a des personnes qui sont sensibles à ce type d'hypnose et d'autres, non. Qu'est-ce qui les différencie ? Parce qu'il y en a qui sont plus en contrôle que d'autres. Celles qui sont en sur-contrôle, c'est un peu comme si elles repoussaient l'influence de la personne, du magicien. Je vais continuer à l'appeler comme ça, c'est ce qui m'est venu. C'est comme si son énergie était repoussée hors de la sphère du spectateur. C'est-à-dire, par exemple, là, tu as des personnes qui sont hyper contrôlantes ou beaucoup dans le mental. Donc, qui dit beaucoup dans le mental, dans la croyance que ça ne marche pas et que personne n'arrivera à l'hypnotiser. Donc là, il y a aussi de l'ego. Et vu qu'on est des créateurs et on est très puissants, cette personne-là n'arrivera pas à se faire neutraliser, parce que c'est bien ce qui se passe, facilement comme les autres. Alors que les autres, elles remettent complètement leur pouvoir puisqu'elles disent « Ok, je veux tenter l'expérience, c'est open bar, viens, tu peux m'hypnotiser ». Je dis oui. Donc, ça se produit. D'accord. Donc, finalement, c'est des personnes qui remettent leur pouvoir facilement à l'extérieur. Dans ce cas-là, non, parce que c'est juste pour l'expérience. Tu vois, il peut y avoir… Moi, je serais capable de le tenter, par exemple, tu vois, alors que je n'ai pas envie de remettre mon pouvoir. Par curiosité, tu vois, en sachant ce qu'il y a derrière. Alors, du coup, c'est ça, parce qu'il neutralise quelque chose dans ce procédé. Il neutralise transitoirement, mais bon, là, pour l'instant, je ne vois pas de danger, quoi. Je vois juste, c'est ce feu dans les yeux de la personne que je trouve un peu étonnant, quand même, que je trouve un peu bizarre. Je vais aller voir. Ouais, je vais avoir ce feu que tu vois. Le feu de la prise de pouvoir, c'est ce qui me vient, là, de la maîtrise, du contrôle. Et ? Donc, il est animé par un programme, du coup, ce magicien. Ouais, c'est forcément un programme. C'est juste une volonté personnelle d'agir de cette façon. Ouais, je vois que c'est quand même un programme matriciel. Alors, je vais aller creuser. Ouais. Il s'est relié à l'énergie du feu, à l'énergie du yang, finalement, ou masculine, cette polarité-là. Cette polarité de feu, d'offensive, d'action, pour aller agir et mettre en neutralité le spectateur. Il s'est relié à ça, ouais. Ok. Là, c'est un cas précis que tu as, ou c'est général ? Là, c'est un cas bien précis, donc il y a beaucoup plus de feu. Mais pour les autres, il se passe la même chose. Il n'y a pas du feu dans les yeux, mais c'est cette énergie d'offensive qui est récupérée, qui est allée, enfin, qui est, le magicien va chercher cette énergie-là pour la récupérer, pour prendre la main. Pour prendre la main, il faut être dans l'offensive, justement. Donc là, il y est. Il va rechercher cette énergie yang, là, qui passe à l'acte. Et le spectateur, du coup, il est plus dans une énergie yin, passive. Et là, je vois la symbolique que tu vois du mâle et de la femelle. Tu sais, les petits symboles, là. Qui se réunissent pour, par exemple, perpétuer la race humaine, quoi. Voilà, je vois ces deux symboles, là. Tu as le passif et l'actif, quoi. Mais oui, le procédé est le même, le processus est le même, à plus ou moins une grande échelle. Lui, il a plus de feu que les autres. Donc, est-ce que tu ne perçois pas d'impact long terme pour les spectateurs ? Non, si le magicien reste à sa place, il récupère tout comme si de rien n'était. Et ça dépend de ce que va aller induire le magicien, puisque c'est lui qui a le pouvoir dessus. Donc, tu vois, tiens, j'ai le cas de, par exemple, un hypnotiseur de spectacle qui va, par exemple, dépasser le rôle qu'il a au départ, entre guillemets, sa fonction, par exemple, où il veut agir sur une phobie. Ça peut se révéler plus grave que ce qui est prévu initialement. C'est-à-dire qu'il peut déplacer le symptôme et il peut aller faire des choses qui ne vont pas forcément servir le spectateur. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il ne sait pas sur quoi il bosse, finalement. Il ne connaît pas vraiment les plans subtils. Il connaît juste les points pour désactiver le conscient et l'inconscient. Mais il ne sait pas quels vont être les effets ni les conséquences. au-delà de son spectacle. Donc, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Ça peut s'avérer dangereux. D'accord. On va passer au cas de l'hypnose ericksonienne. Oui. Comment est-ce que là, ça agit sur le client ? Alors, je vois qu'à travers l'hypnose ericksonienne... Alors là, tu vois, je vois un patient qui est allongé. Et je vois le thérapeute derrière qui met... Je le vois mettre ses mains au-dessus. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Je n'en ai jamais fait. En tout cas, je vois que... C'est symbolique, certainement aussi. Je vois qu'il induit la conscience de la personne. Et comme la personne se laisse faire, c'est là qu'elle se met en mode réception. Plus elle va poser sa volonté de se laisser faire, plus elle va être réceptive à ce qu'induit le thérapeute. Donc là, elle ressort... Est-ce qu'on est encore dans l'énergie yin et yang ? Non. Là, ce n'est plus la même chose. C'est des inductions qui vont à l'intérieur de la personne. Et ça va agir sur son plan physique aussi. Tu vois, ça va être en lien avec le corps. Donc, c'est un peu comme si, à travers les inductions que recevait la personne, c'est elle-même qui allait récupérer des informations auprès de son corps et qui allait lui en apporter également. Tu vois, c'est comme s'il y avait un effet rétroactif. Ok. Donc là, c'est plus la personne, le client qui... Ouais. Ouais, là, je vois qu'il y a. En contrôle, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais... Disons qu'il est dans son pouvoir, malgré les inductions du thérapeute. Tu vois, il est dans son pouvoir. Et c'est vraiment axé sur quand même le plan matériel. Ça, c'est ce qui me plaît bien. C'est qu'enfin, on se rapproche du corps et on n'est plus dans le subtil à délaisser le corps. Parce que ça, c'est une erreur. On est ici justement pour faire un avec notre corps. Ouais, donc c'est un bon complément. Oui, ça peut être utile. Ça peut être utile. Alors, ça dépend des personnes et des cas. Mais là, je vois qu'il y a une utilité. Et puis, ce que je vois surtout, c'est, comme je dis, c'est qu'on est connecté au corps. Ça, c'est important. Très bien. On va passer à la HRE. Oui. T'es sûre ? Tu veux y aller ? Alors là, la HRE, bon, ben, c'est aussi pour ça qu'on a changé notre appellation parce qu'on ne se reconnaissait plus trop là-dedans. Ça me fait penser à J'aime avec ce qu'il a dit sur sa chaîne, sur la HRE. Je rejoins ce qu'il dit. De toute façon, j'ai toujours dit que j'étais d'accord avec ça. C'est trop en lien avec l'astral et l'invisible et pas assez en lien avec le corps et nous-mêmes, en fait. On va trop à l'extérieur, trop dans l'astral et on peut s'y perdre. Et plus on va s'éloigner de notre corps, plus on va se perdre dans l'astral et plus on va se sentir bien et connecté, en fait. Donc là, je vois qu'on peut être fatigué, on peut prendre du poids, on peut être un peu amorphe. Si vraiment tu vas trop loin et que tu te perds et que tu te déconnectes de plus en plus de ton corps physique, tu vas être dans un état un peu zombifié. Ça, c'est dans les cas extrêmes. Donc la HRE… Là, tu parles des télépathes. Oui, de ceux qui sont connectés à l'astral. Oui, des télépathes et même les opérateurs parce que quelque part, ils sont connectés à ces énergies-là aussi. Donc dans une moindre mesure peut-être, mais je vois que c'est vraiment pas… Il faudrait revisiter la méthode. Et parce que le but ici, c'est d'être connecté à la 3D et non pas qu'à l'invisible parce que sinon, on n'a rien à faire dans notre corps physique. Si on passe notre temps à fuir et aller voir ailleurs, c'est pas bon quoi. Donc il faudrait revisiter. Il faudrait revisiter la méthode parce que tout n'est pas à jeter, mais il faudrait vraiment tout revoir parce que là, il y a vraiment trop d'astral, beaucoup trop et c'est plus bon quoi. D'accord. Et pour conclure, quand on est en conscience, comme est-ce qu'on fait les accompagnements en conscience ? Oui, alors ça, c'est un débat que j'ai eu dernièrement avec une personne justement où il n'y a pas de différence entre HRE. Pour cette personne, il n'y a pas de différence entre HRE et conscience. Alors que si j'essayais de l'expliquer comment moi, je voyais le truc et ce que je vivais pendant que j'étais en conscience. Et ce n'est pas la même chose en fait. Parce que déjà, quand tu es en hypnose, tu te sens flotter, tu te sens partie, tu te sens ailleurs, tu es à moitié endormi. Alors que quand tu es en conscience, tu n'es pas endormi. Tu es juste concentré. Tu as les yeux baissés, parfois pas fermés, pas forcément fermés. J'ai souvent les yeux baissés et non pas complètement fermés. Donc, je ne dors pas. Je ne suis pas endormi. Je ne suis pas à moitié en train de sombrer dans le sommeil. Mais voilà, je suis concentré sur les informations que je vais aller chercher dans mon intérieur. Donc là, je ne vais pas chercher à l'extérieur. Je ne vais pas me connecter à ce qu'il y a autour de moi. Mais je rentre à moi justement pour aller chercher les infos. Donc, c'est la différence. Et je pose aussi ma volonté de ne pas me relier au programme ou à l'astral. Et pour moi, ça fait toute la différence en fait. Après, c'est de mon expérience à moi. Oui. Donc, en hypnose, les personnes sont en état. Oui. Ça va te faire sourire ce que je te dis. En conscience, tu peux être dans tous les états à la fois. Tu peux être en conscience en état d'éveil. Tu peux être en état alpha, en état d'état. Ça dépend de la volonté que tu envoies. Ça dépend où tu te connectes. Ça dépend par quoi traverse l'énergie que tu mets en mouvement par ta volonté, par tes pensées. Et la conscience, tu peux la retrouver dans n'importe quel état parce que sinon, on ne serait pas incarné. Si on ne pouvait pas accéder à notre conscience en état d'éveil, on ne serait pas là. Finalement, c'est complètement cohérent tout ça. Tu peux être en conscience dans tous les états et pas forcément 100% du temps. Évidemment, il y a des fois où on est connecté au programme. Après, on se déconnecte. Mais ça fait partie du jeu. On est dans la dualité. Mais voilà, dans tous les états, tu peux accéder à la conscience. Sinon, regarde, des fois, quand tu es dans la journée en train de faire ton ménage, tu as quelque chose, une illumination qui te vient. Et c'est le début d'une nouvelle vie, des fois, parce que tu as eu une idée qui t'est apparue et tu l'as mise en mouvement. Tu étais en conscience à ce moment-là et tu passais ton balai, par exemple, tu vois. Très bien. Une conclusion ? Attention aux idées reçues. Attention aux croyances. Ça, c'est très important. Faites votre propre expérience, en fin de compte. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur parole avant d'avoir fait l'expérience, qui pourra la valider ou l'invalider. C'est très important. Méfiez-vous des égrégores. Les égrégores de l'hypnose et de spectacle. Les égrégores de la chair. Prenez ce qu'on vous dit et ajustez-le à ce qui vibre en vous. C'est ça, moi, que je dis, tu vois. Vraiment, ajustez et comparez. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui est dit là ? Est-ce que ça vibre pour moi ? Est-ce que ça vibre pas ? Est-ce que ça ne résonne ? Est-ce que ça ne résonne pas ? Voilà, les vérités, elles sont à travers les informations que l'on reçoit et ce que l'on va en faire en fonction de ce que ça fait résonner en nous. Voilà, ça, c'est la conclusion du jour. Merci à toi. Merci.